Mais pourquoi trop de rumeurs en Guinée ? Trop de rumeurs en Guinée, la jeunesse, restez concentrées, restez concentrées. Trop de rumeurs, c'est pas bon. Trop de rumeurs, c'est pas bien pour notre avenir. Restez concentrées, la jeunesse guinéenne. Trop de rumeurs. Pourquoi ça ? Pourquoi trop de rumeurs, la famille ? Arrêtez ! Arrêtez ! La vidéo que j'ai faite comme ça, c'est pas clash, ni quoi, quoi, quoi. C'est juste une vérité. Parce que je suis confié, je n'arrive pas à comprendre. Il y a une liste qui est sortie, il y a au moins 3, 4 mois, comme ça, si je ne me trompe pas. Quelle liste ? La liste qui était sortie au niveau de l'Union européenne, soit disant que oui, les dirigeants guinéens ou bien, tous ceux qui travaillent dans le gouvernement d'Alpha Condé, ils ne rendent pas à l'Union européenne. Nous, on a vu cette liste-là. Mais aujourd'hui, quand je vois M. Baïdi Haribo en France, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est pas clash pour M. Baïdi Haribo, c'est mon tonton sûr. Voilà, c'est l'ami de mon père et il a le même âge que mon papa. Donc, je ne vais pas lui manquer du respect, jamais. Mais c'est une vérité. Parce que j'ai vu la jeunesse guinéenne, qu'ils étaient contents de dire que oui, telle personne ne rentre pas en Europe, telle personne ne rentre pas en Europe. Aujourd'hui, Baïdi Haribo, il est en Europe. Il est en Europe. Soit la liste qui était sortie. Est-ce que c'est l'Union européenne qui a fait cette liste-là ? Point d'interrogation. Si c'est l'Union européenne qui a fait cette liste-là, ça veut dire que l'Union européenne est en train d'insulter l'intelligence de la jeunesse africaine. Oui, ça veut dire que la France est en train de soutenir les dictateurs africaines. Ça veut dire que la France est en train de tuer les Africains. Mais si ce n'est pas ça, au contraire. Si ce n'est pas les Français qui ont fait sortir cette liste-là, arrêtez, arrêtez de mentir, arrêtez des rumeurs, restez concentrés, les gars, restez concentrés, arrêtez les rumeurs, arrêtez les rumeurs, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, arrêtez les rumeurs, trop de rumeurs, ce n'est pas bon, arrêtez les rumeurs, les gars, on a vu ça ici, on a vu ça ici, on a vu ça, que oui, le gouvernement d'Alpha Conde ne voyage pas, mais surtout vous, les blogueurs qui sont en France, c'est vous qui commence, les blogueurs, les blogueuses, ou bien les vidéomanes qui sont en France, vous êtes tous des menteurs, vous êtes tous des menteurs, arrêtez de mentir, arrêtez de diffamer les gens, respectez les gens quand même, et respectez les gens quand même, c'est vous qui avez traîné cette liste-là, sur la toile, que oui, le gouvernement d'Alpha Conde ne voyage plus, l'Union internationale ou bien, l'Union européenne ou bien, l'opinion nationale ou bien, l'international ou whatever, qu'ils ont interdit, ils ont interdit, le sol européen, à le gouvernement, de M. Alpha Conde, mais ce que je veux comprendre, si l'Union européenne interdit, le gouvernement de M. Alpha Conde de ne plus rentrer à Néaup, ça veut dire que M. Baïda, il ne travaille plus avec le gouvernement ou bien quoi, je suis confié, il faut que vous me dites, tellement confié dans la tête, je n'arrive pas à comprendre, où il est beau, où il est beau, où il est beau, où il est beau, moi je ne suis pas contre Alpha Conde, moi je suis contre le système, même si après Alpha Conde, le président qui vient, il continue de travailler comme ça, ouais, je vais me battre contre lui, c'est ça, c'est ça, la vérité, il faut que les Guinéens, en combattre le système, parce que c'est le système qui nous permet de mentir aujourd'hui, facilement, c'est le système qui nous permet d'accuser, de diffamer les gens, facilement, arrêter de mentir, à un moment donné, il faut respecter quand même la jeunesse guinéenne, ou bien c'est l'Union Européenne qui veut manipuler la jeunesse africaine, point d'interrogation, si c'est ça, que c'est l'Union Européenne qui veut manipuler la jeunesse africaine, la jeunesse africaine, réveillez-vous, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, si c'est ça, réveillez-vous maintenant, réveillez-vous maintenant, en tout cas, selon les deux, soit l'Union Européenne, en train de blaguer avec la jeunesse africaine, soit la liste qui était sortie ici, c'est une force liste, selon les deux, ne ferait-il qu'il n'y a rien, ne ferait-il qu'il n'y a rien, en m'a retouré, dis donc, moi j'ai pas menti, parce que Baïdé Haribo, il est en France, ou bien tu n'as pas vu, le match de Paris, et bien l'on a reçu, ou bien y a un an, ou bien y a un an, arrêtez de mentir les gars, on a vu sous la toile ici, tout le monde a crié, waouh, surtout vous, vous êtes en France là, vous, vous êtes en France là, respectez les Guinéens quand même, respectez les Guinéens, il faut respecter les Guinéens, nous on combatte pas, pour un seul individu, je vous dis bien, on combatte pas, monsieur Alpha Kondé, parce que monsieur Alpha Kondé, c'est un seul individu, il est individu, mais on combatte le système d'Alpha Kondé, même si après lui, si c'est Faudé qui vient, on combatte Faudé, si c'est Momo qui vient, on combatte Momo, si c'est Alpha Joe qui vient, on combatte Alpha Joe, mais il faut qu'on respecte les Guinéens, quand même, bon, respectez quand même les Guinéens, c'est la terre de nos anciennes, pourquoi vous ne voulez pas nous respecter, il faut respecter les petits-fils quand même, si vous ne respectez pas les vieux, il faut nous respecter quand même, et nous, respectez-nous, au lieu de venir gueuler sous la toile ici, chaque fois, toi oui, vous faites de la connerie sous la toile, et vous qui êtes en France là, pour avoir l'effet, pour avoir l'effet, mais, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre, beaucoup de personnes parmi vous, en train de chercher l'argent de l'opposition, beaucoup de personnes parmi vous, en train de se faire plaire, à l'opposition guinéenne, moi je ne me fais pas plaire à qui ce soit, voilà, tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, je suis marié, ma petite famille est avec moi, ils vont m'efforcer, ils vont m'efforcer, voilà, et moi je ne cherche pas l'argent, sur les dos des politiciens, sur l'opposition, jamais de la vie, arrêtez ça, vous avez créé ici n'importe quoi, que oui, telle personne ne rentre plus en France, en Europe, telle personne ne rentre plus par là, telle personne, regardez le jour que nous, on vous a dénoncé ici, que le premier ministre, qui est Kassoury Fofona, ne rentre plus aux Etats-Unis, jusqu'à présent, Kassoury ne rentre pas aux Etats-Unis, Etats-Unis, ils ont écrasé le passeport, de premier ministre, qui est Kassoury Fofona, jusqu'à présent, il n'y a pas de passeport, je ne rentre pas aux Etats-Unis, mais, d'où vient cette liste-là, on se dit, liste Ngo, la diaspora, la diaspora guinéenne, la diaspora guinéenne, je vous pose la question, d'où vient cette liste-là, d'où vient cette liste-là, on a fait la moumbeba, d'où vient cette liste-là, il faut respecter les gens, quand même, il faut respecter, quand même. Ouais, maman, moi je mange, deux fois je mange, deux fois, il ne va pas comprendre, moi, il ne va pas comprendre, peut-être, il ne va pas comprendre, c'est un peu où le monde, il ne va pas comprendre, il ne va pas comprendre, voilà, donc, mon temps, mon mensonge, mon n'a oulé, il ne va pas comprendre, c'est fait mais nous on n'est pas comme ça pour venir sur la toile dit que oui la liste est sortie le gouvernement d'Alpha Condé ne rentre plus à l'espace Schengen ou à l'Union Européenne et je ne sais pas où est-ce que j'ai dit ? Je ne sais pas où est-ce que j'ai dit ? Je ne sais pas où est-ce que j'ai dit ? Est-ce que j'ai compris ? Donc il faut que la jeunesse guinéenne soit distingue les ethnies on est tous pareils en Guinée mon frère Karim Kamara ça c'est pas faux tu comprends non ? moi je vous ai dit si le premier ministre a son passeport américain et que c'est pas écrasé il n'a qu'à rentrer aux Etats-Unis voilà il peut rentrer aux Etats-Unis peut-être parce qu'il va comprendre parce que l'Amérique a un passeport première page la première page au moins il n'a rien dit c'est écrit toute personne qui n'est pas née aux Etats-Unis ils ont le droit de retirer leur nationalité il n'a rien dit que c'est pas un passeport il n'a rien dit que la première page c'est qu'il n'a rien dit tu n'as pas compris ? donc arrêtez de dire n'importe quoi sur la toile vous la diaspora française arrêtez parce que la liste la vient de la France la liste que vous avez montré aux gens la liste que vous avez posté partout sur le sur les réseaux sociaux la liste la vient de la France donc il faut respecter les guinéens respecter les guinéens il m'a dit qu'il n'y a pas de nouvelles manières que votre première dame a été arrêtée en France parce que je ne sais pas la drogue ou bien je ne sais pas quoi il n'y a pas de problème il n'y a pas compris, il n'y a pas de nouvelles manières que vous avez montré dans la France il n'y a pas de première dame avec des tonnes ou bien des kilos et des kilos de la drogue il n'y a pas de français, il n'y a pas de communiquer dans la France il n'y a pas de certaines personnes, certaines guinéens qui sont là-bas ils n'y ont pas de communiquer vraiment oui, il n'y a pas de première dame avec de cocaïne ou avec de l'eau, n'importe quoi essayez de vérifier essayez de vérifier vous qui êtes en France là, essayez de vérifier tout ce qui brille n'est pas or donc vous respect respect donc vous n'avez pas à comprendre les guinéens qui vous avez un passage pour vous parce que vous les guinéens là moi j'ai eu un peu de rpg moi je n'ai pas de rpg moi je n'ai pas de rpg moi je n'ai pas de rpg je n'ai pas de t-shirt je n'ai pas de rpg voilà, moi je ne vais jamais soutenir rpg voilà, si je peux soutenir rpg en tout cas, ce n'est pas alpha qu'on dit voilà, si rpg ramène un jeune de 40 ans comme ça en tout cas un jeune révolutionnaire on peut le soutenir mais c'est pas quand même monsieur Alpha Condé parce que quelqu'un qui a 96 ans moi qui a mes 30 ans comment est-ce possible que je peux soutenir un 96 ans c'est impossible donc pour faire un jeune ramener un jeune dans l'RPG arc-en-ciel on va vous soutenir voilà mais c'est pas Alpha Condé quand même voilà donc dans la région Taufu mao il faut pas que mon frère Benjamin respect et considération et Kadija il faut pas je vais enlever mon truc là s'il te plaît voilà allez 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 même si je meurs je meurs du faim voilà en tout cas tout sauf RPG wallah 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 tout sauf RPG nous voilà en tout cas si RPG ramène un jeune quand même un jeune dynamique en tout cas respect parce que la Guinée c'est une famille toujours voilà c'est pas une un parti politique c'est un parti politique n'est pas représenté à une communauté un parti politique c'est pour tous les guinéens sans distinguer les ethnies c'est pour tous les guinéens vous comprenez non pour tous les guinéens vous comprenez non